Les paroles du Christ en croix, elles sont une sorte de testament spirituel, à l'image des dernières paroles d'un monde que l'on retransélie avec des notions. Leur méditation de ces sept paroles peut nous aider quand on ressent un échec, l'amour, le silence ou la mort. Saint-Luc nous rapporte trois de ces paroles, Jean, trois autres, Marc et Mathieu, la quatrième, c'est le pédocentre. La première des sept dernières paroles du Christ en croix, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Cette première comme parole commence par le mot « Père » et invite au pardon pour tous ceux dont le péché et les trahisons sont une blessure et une offense faites à Dieu et à eux-mêmes. Par exemple, le théologien franciscain Michel Nouveau nous explique que le Christ est l'incarnation, le visage du pardon de Dieu, dont il dévoile la profondeur infinie. Les actes des apôtres rapportent que le diable chrétien, ayant fléchi les genoux, cria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur invite pas ce péché. » À la suite, les disciples de Jésus vont ainsi répondre à la haine par la mort. La deuxième parole, « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradigme. » Cette parole de Jésus se trouve, elle aussi, dans sa nuque. L'un des deux malfaiteurs conduit et crucifiait au calvaire, lance à Jésus, « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même. » L'autre, la tradition, parle à son sujet de bon l'amour. Le reprend tourne son visage vers Jésus et demande, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. » En Jésus humilié, attaché à la croix, il reconnaît un juste, le roi d'un royaume de justice, d'amour et de paix, et il le confesse ouvertement. Alors vient la réponse de Jésus, qui, lui ayant pardonné, lui promet le parvenir, c'est-à-dire la pénitude de son âme. « Il y a trois hommes en croix, résume saint Augustin, un qui donne le salut, un qui le reçoit, un qui le méclise. » La troisième de ces sept dernières paroles, « Femme, voici ton fils et voici ta mère. » Au pied de la croix se tenait sa mère et auprès d'elle le disciple que Jésus aimait. Ses adversaires ont triomphé, Judas l'avraille, Pierre l'avraillé, et la plupart des disciples se sont confus. Il ne dit pas « Mère », il dit « Femme », comme il l'avait fait déjà lors des noces de Kéman, pour marquer que c'est en Fils de Dieu qu'il va l'exaucer, changer l'eau en vin, et dès lors, il y a nos curés saintes publics. Sur la croix, il la constitue « Mère de Jean », et à travers lui de tous les disciples du Christ, qui devaient être frères, une communauté renée, ainsi au pied de la croix, une église née. La quatrième parole, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » À la sixième heure, c'est-à-dire à midi, l'obscurité se fit sur la terre. À la neuvième heure, Jésus poussa un conflit. Il ne dit plus « Père » comme âgé de ses amis, « Père et moi et moi » ou comme au temps de la première de ses dernières paroles. Ces mots de détresse sont ceux du début du psaume 29, « J'ai eu du cœur du psaïniste » ou au commencement d'un champ d'expérience. Jésus reprend ce cri et cela compris. L'expérience de l'absence de Dieu est ainsi, mais d'une certaine manière, assumée au cœur de la vie de Dieu. La cinquième de ces dernières paroles de Jésus, on l'a encore chez Jean, « J'ai soif ». Il s'agit de la seule parole qui manifeste directement sa souffrance physique. Au tout début de l'évangile de Jean, Jésus rencontre la salaritaine au puits et lui dit « Donne-moi de l'eau ». Avant qu'elle-même, après un dialogue d'une grande intensité, il demande à son tour, « Seigneur, donne-moi aux êtres. » Avant de mourir, Jésus demande à nouveau qu'on épanche sa soif. « Dieu a soif de l'amour frage et insuffisant de l'homme. » « L'homme a soif de Dieu, comme l'exprime le psaume 63. » « Mon Dieu, c'est toi, mon Dieu, que je cherche, mon âme a soif de toi. » « Le psaume 6, est un homme a soif de l'amour frage et la mort 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 frage. » La sixième parole, « Tout est accompli. » Cette parole signifie peut-être que la prophétie concernant l'œuvre de Jésus est réalisée les plus profondément que le dessein même de Dieu est accompli. Jésus n'est pas venu pour accomplir les prophéties, mais pour faire la volonté de son Père. À Gethsémini, après avoir demandé à Bain, « Père, éloigne de moi cette coupe, il ajoute, pourtant pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Enfin, la dernière, c'est cette parole, « Père, en tes mains, je remets mon esprit. » Jésus adresse, comme la première, au Père. Ses mots sont ceux du psaume 31. Cependant, à l'inverse du psaumeiste, Jésus ne demande pas à Dieu qui lui a été fait d'un homme, il l'a foutu. Et au moment de guider sa vie humaine, il confie son esprit à son Père, à qui il avait dit auparavant, « Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que je fus au monde. » C'est en prononçant cette septième parole que Jésus expire. Marc et Matthieu parlent seulement d'un grand cri. Saint Jean, il faut que Jésus incline la tête et donne son esprit. C'est l'œuvre du silence. Mais la foi dans la résurrection, dit qu'à Pâques, Jésus le crucifie et ressuscitait d'entre les morts. La parole n'est pas réglée au silence. Elle continue d'être entendue et de s'incarner dans l'infinie variété des personnes. C'est cette merveilleuse, parents de Jésus, fond de Lui, le médiateur, l'avocat des guerres, le sauveur de tous les hommes, le fils de l'homme, notre frère, l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'île, notre substitut qui porte nos iniquités, le rédempteur, le prince de notre sème, le fils de Dieu, le nouvel atout. Gardons ces paroles dans notre cœur. Nous pouvons les méditer comme nous méditons les 14 stations du chemin de croix ou les mystères du chapelet. Nous avons aussi donné une autre manière aussi de prier, de méditer sur ces derniers instants que le Christ a vécu en nous. Amen.